si prête à partir surtout prête à faire la toilette bye bye la tani cabane on va bouger un petit peu à ma cassie allez on y va bien le bonjour tout le monde allez bye bye la tani cabane cassier mois on va bouger on va bouger je sais pas peut-être deux trois jours envie de mouvement je suis restée longtemps sans dormir dans le camping-car ailleurs qu'ici un petit petit envie de mouvement d'aller dormir ailleurs voir comment ça se passe on va pas loin je vais en direction de saint graisse je te montrerai en fait cette sortie elle s'est décidé un peu à l'improviste avec mon ami pascal pascal le petit suisse que tu connais déjà little son chien allez j'ai pris la route là nous sommes à alcantarie tu connais déjà je t'avais amené à vélo est-ce que tu t'en rappelles c'est pas grave si tu t'en souviens pas en tout cas il fait beau la vie est belle ça fait du bien de conduire de voir du paysage et bien sûr nous sommes sur la 125 alors pour petit rappel la 125 tout le monde la connaît tous ceux qui sont venus dans le sud du portugal c'est la route transversale c'est à dire elle va d'est en ouest en algarve donc où que tu ailles en restant dans le sud tu prends la 125 et comme tu le vois au milieu ils ont mis pas mal de plots régulièrement pour que personne ne fasse de demi tour ou autre parfois c'est un petit peu embêtant là on est arrêté sur le pont de portimao parce qu'il ya des travaux j'en profite pour bien te faire voir la vue sur portimao et les alentours regarde moi ça comme c'est joli sur les côtés là on les voit pas bien mais il ya toujours beaucoup beaucoup d'oiseaux alors des oiseaux de toutes sortes bien sûr il ya les mouettes il ya aussi plein d'autres oiseaux dont des flamants roses qui sont plutôt blancs et par ici aussi même s'il ya beaucoup d'eau de temps en temps il ya des cigognes par contre des cigognes on envoie de partout en algarve j'aime beaucoup ce pont vive les travaux qui m'ont permis de te montrer le pont et les alentours un petit peu plus tranquillement allez on reprend la route regarde bien un petit peu comment c'est fait aux alentours prends plaisir à ouvrir en grand les yeux et te balader à mes côtés je vais exactement première étape pour aujourd'hui ce sera lagos on a décidé avec mon ami pascal de se retrouver à lagos on va aller se promener un petit peu à droite à gauche on va voir un peu comment ça se passe on C'est toujours un moment particulier la conduite, c'est un moment où on doit être sur le qui-vive parce que c'est un peu dangereux quand même, il faut être bien présent. Puis d'un autre côté c'est un moment presque, non pas presque, de totale méditation tellement on est dans nos pensées et en discutant avec les uns et les autres, je me rends compte que nous sommes tous pareils, au volant on est tellement tranquille même si on fait attention bien sûr, on est dans nos pensées, on est un moment vraiment apaisant, complètement apaisant. Allez, tu vois là-bas au loin, c'est Lagos, on y arrive, d'autant douceur, quel temps magnifique ! Alors là franchement, on a vraiment beaucoup beaucoup de chance ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est, nous voilà au centre de Lagos. En fait, en fait, il n'y a pas beaucoup de magasins, de restaurants ouverts, je pense que bien sûr tous souffrent comme de partout de la situation, de la pandémie. Donc du coup, tu vas voir, on va aller plutôt se balader sur le port de Plaisance, traîner par là. On reviendra, oui, on reviendra et je t'emmènerai avec moi dans le centre, on verra d'ici quelques jours, peut-être quelques semaines, peut-être que ça sera un petit peu plus ouvert. Allez, allons se balader. Sous-titrage ST' 501 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 J'espère que la balade t'a plu, que tu en as pris plein les yeux ressourcés en soleil. Je te souhaite une belle fin de journée. Ciao, ciao ! ... ...